Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu blabla mais qui je pense pourrait vous intéresser. Aujourd'hui j'ai décidé comme vous l'avez vu dans le titre de vous parler de ce que j'aimerais dans les Sims 4 dans les mois à venir ou les années à venir. Ça fait bientôt 3 ans que le jeu est sorti, on a eu 3 add-ons, 5 packs de jeux et plus d'une dizaine de kits d'objets mais il y a quand même des choses que personnellement j'aimerais en fait avoir, des choses que j'aimerais qui soient un petit peu différentes et je pense que ça pourrait être plutôt cool de vous partager mon avis et du coup de vous dire de ce que j'aimerais dans les Sims 4 dans le futur. J'ai noté vraiment pas mal de choses, du coup je pense que cette vidéo durera un petit peu longtemps. Tout ce que j'ai noté ce sont vraiment des choses que j'aimerais vraiment qui changent ou qu'il faudrait vraiment ajouter parce que soit elles me manquent, soit elles étaient dans les Sims 3 ou je trouve que ça serait vraiment pas mal de les mettre. Du coup écoutez sans plus tarder on va commencer et tout d'abord j'ai envie de vous parler des mondes. Donc les mondes, lorsque les Sims 4 sont sortis on en avait 2, on avait Willow Creek et Oasis Spring. Après on a eu une mise à jour pour apporter Newcrest avec des terrains vides pour mettre nos créations. Et après les add-ons et les packs ont apporté à chaque fois des mondes. On a eu Granite Falls avec Destination Nature, San Michino avec Visita Jean, Manuela Promenade avec Au Travail. Après on a eu Windenburg avec Vivre Ensemble et Forgotten Hollow avec le pack Vampire. Donc moi ce que j'aimerais, j'aimerais avoir des mondes qui changent un petit peu de ce que l'on est jusqu'à présent. Et quand je dis ça en fait je pense au monde de Willow Creek et de Newcrest. En fait je trouve que ce sont des mondes qui se ressemblent un petit peu et moi j'aimerais des mondes qui ont vraiment un style différent. Par exemple j'aimerais des mondes un petit peu genre Far West ou des mondes un petit peu genre enneigés à la montagne, des trucs comme ça. Personnellement j'aimerais beaucoup avoir des mondes comme ça. Mais surtout j'aimerais que ces derniers soient beaucoup plus grands parce que je trouve que les quartiers dans les Sims 4 sont vraiment petits. Je prends l'exemple de Manuela Promenade, c'est vraiment un quartier minuscule, on ne peut absolument rien faire. Et au passage je trouve ça plutôt dommage puisque pour un quartier magasin ça aurait été vraiment bien d'avoir un grand monde avec des tonnes de magasins. Genre un quartier magasin de luxe, un quartier magasin genre plus petit et tout. C'est un petit peu dommage là dessus et voilà j'aimerais vraiment avoir des mondes beaucoup plus grands. Quand je pense à des mondes beaucoup plus grands et des mondes beaucoup plus variés comme je vous ai dit précédemment, je pense à certains screenshots qu'ont fait certains joueurs des Sims. C'est à dire qu'ils ont essayé de recréer on va dire les maps en fait en les dessinant, enfin je ne sais pas comment ils font. Mais en tout cas ils ont essayé de on va dire créer des nouvelles maps dans des styles différents de ce que l'on a eu jusqu'à présent dans les Sims 4. Et franchement ça rend super bien. Certains aussi ont essayé d'adapter des maps de Sims 2 ou de Sims 3 en Sims 4 et je trouve que ça serait tellement une bonne idée de mettre les maps en fait des anciens jeux dans les Sims 4. Je pense que ça serait plutôt cool. Et du coup au final de voir tous ces joueurs Sims 4 en fait essayer de créer on va dire des nouvelles maps et de reproduire des maps d'anciens Sims dans les Sims 4. Personnellement moi j'aimerais bien que l'on ait la possibilité comme dans les Sims 3 je crois de pouvoir créer nos propres mondes. Ça franchement ça serait vraiment mais le feu quoi j'aimerais tellement pouvoir faire ça. Et aussi ce que j'aimerais si malheureusement ce n'est pas possible c'est qu'on nous sorte tout simplement un pack ou un add-on qui en fait ne contiendrait que des mondes. Ça franchement ça serait vraiment bien. On aurait un monde un petit peu genre Far West, un monde un petit peu de glace montagne. Et franchement je pense que ça serait bien d'amener des nouveaux mondes même peut-être aussi via une mise à jour ça serait vraiment bien. Parce que je vous avoue qu'avec tous les mondes qu'on a eu jusqu'à présent moi j'ai fait un petit peu le tour. Et j'aimerais avoir des mondes un petit peu plus différents de ce qu'on a eu jusqu'à présent. Aussi ce que j'aimerais ça serait un nouveau San Michino c'est-à-dire un nouveau monde avec beaucoup d'appartements. Puisque les appartements dans San Michino personnellement j'ai fait rapidement le tour. Et j'ai envie d'avoir des nouveaux appartements et des appartements plus grands surtout parce que certains sont vraiment minuscules. Et donc comme vous l'avez compris la première chose que j'aimerais vraiment avoir dans les Sims 4 ce serait des nouveaux mondes. Pour continuer de ce que j'aimerais dans les Sims 4 dans les années à venir ou même les mois à venir. Ce serait des nouveaux add-ons puisque les add-ons on en a vraiment très très peu. Par rapport aux Sims 3 où le développement des add-ons était beaucoup plus rapide. On avait deux add-ons par an. Là on en a qu'un ça fait trois ans que le jeu est sorti. On a eu que trois add-ons qui sont bien par contre ça on peut pas dire qu'ils sont mauvais. Mais après j'aimerais quand même avoir des nouveaux add-ons. Et personnellement les add-ons que j'attends le plus ce sont comme beaucoup de gens l'add-on animaux. Alors l'add-on animaux personnellement au moment où je fais cette vidéo je pense pas qu'il va sortir maintenant. Enfin moi je me dis qu'il sortira peut-être l'année prochaine. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il va sortir cette année mais moi je sais pas je le vois sortir plus tard. Et surtout j'aimerais que cet add-on animaux ne soit pas bâclé. C'est pour ça que du coup j'aimerais qu'ils prennent vraiment bien leur temps de faire un très très gros add-on animaux. Bien fait, bien structuré, vraiment tout comme il faut. Et pas le sortir peut-être quelques mois à l'avance juste pour on va dire nous faire plaisir. Comme c'était le cas d'ailleurs pour les Team Scales le jeu de base. Parce qu'on a été très nombreux à dire oui ça sort quand nanana et tout. Et du coup au final je trouve qu'ils ont sorti le jeu un petit peu à l'avance. Et souvenez-vous il manquait les piscines, il manquait les fantômes. Il manquait vraiment énormément de choses et après on s'est plaint. Du coup au final moi ce que j'aimerais c'est qu'ils prennent vraiment leur temps pour faire cette add-on animaux. Et si il sort même si c'est sûr qu'il va sortir un jour ou l'autre. J'aimerais qu'il n'y ait pas que les chiens et les chats parce que animaux c'est pas que les chiens et les chats. J'aimerais tout d'abord qu'il y ait des chevaux comme dans les Sims 3. Même si il y a apparemment beaucoup de rumeurs qui disent qu'il ne va y avoir pas les chevaux. Ce qui serait d'ailleurs un petit peu dommage. Mais aussi j'aimerais bien genre par exemple avoir un zoo. Ça franchement ça serait vraiment bien. Ou après avoir plein d'autres animaux comme par exemple des hamsters, des serpents, des trucs comme ça. Ça pourrait être vraiment super intéressant. Le deuxième add-on c'est vraiment celui que j'aimerais le plus. Parce que animaux c'est pas vraiment celui que j'attends le plus. Le deuxième add-on que j'aimerais vraiment 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 cette année ça serait un add-on université. Alors il y a eu des rumeurs comme quoi il y aurait un Sims 4 Campus cette année. Ou du moins dans les années ou les mois à venir. Voilà c'est le nom de l'add-on ça serait Sims 4 Campus. Puisque c'est vrai qu'au niveau des adolescents et des enfants. Malheureusement niveau scolarité et tout il manque quand même pas mal de choses. Déjà j'aimerais que l'on puisse aller à l'école avec nos enfants. Je sais qu'on peut le faire avec le mode go to school. Mais bon voilà c'est un mode quoi. Du coup c'est pas vraiment top. Et après aller à l'université avec nos ados. Ça franchement ça serait vraiment bien. Parce que dans les Sims 3 j'aimais tellement. Et ce qu'on pouvait faire dans les Sims 3 université c'était mais super bien. Du coup voilà un add-on université ça serait vraiment l'add-on que je voudrais vraiment le plus vite possible. Après j'aimerais un add-on vacances. Alors on a déjà eu un petit truc de vacances. C'était Destination Nature. Moi j'aimerais des vacances à la plage. Des vacances à la montagne. Ça franchement j'aimerais vraiment un truc un petit peu comme Destination Aventure. Je crois que ça s'appelait comme ça dans les Sims 3. Après j'aimerais plus de Destination que dans l'add-on des Sims 3. Parce que je crois que dans les Sims 3 on avait un genre de Paris des trucs comme ça. C'était des Destination qui existaient en vrai. Là j'aimerais des Destination qui peut-être n'existeraient pas en vrai. Mais j'aimerais qu'elles soient beaucoup plus nombreuses. Et aussi beaucoup plus variées. J'aimerais qu'on ait des nouvelles activités. Comme par exemple faire du surf, faire du ski des choses comme ça. Ça serait vraiment bien. Et pour terminer j'aimerais un add-on sport. Alors pourquoi j'aimerais un add-on sport ? Parce que quand le kit finesse est sorti, j'ai été on va dire moyennement déçu. C'est-à-dire que pour un kit finesse il n'y avait en fait pas de sport. Si ce n'est que l'escalade. Et je pense que ça serait tellement cool de faire un gros pack. Ou du moins un add-on. Où il y aurait vraiment énormément de sport. Donc le surf, le ski, le football, la gymnastique. Ou des choses comme ça. Franchement ça serait vraiment bien. Et après avoir pourquoi pas un nouveau monde de sport. Par exemple avec de l'acrobranche des trucs comme ça. Bon après peut-être que voilà, je rêve un petit peu. Parce que c'est quand même assez dur à faire je pense dans les Sims. Mais franchement ça serait vraiment quelque chose que j'aimerais énormément. Après pour ce qui est des kits et des packs. Tout d'abord j'aimerais bien un pack un petit peu zombie à la Walking Dead. Vous savez que moi j'adore un petit peu les trucs comme ça. Et le pack vampire m'avait tellement plu. Que je me dis que s'ils refont un pack surnaturel. Ou peut-être un add-on surnaturel d'ailleurs. Ça serait vraiment bien. J'aimerais qu'il y ait des zombies. Et je suis sûr qu'ils réussiraient à faire quelque chose de hyper sympa. Après j'aimerais bien un pack bambin. Et un pack écologie bien sûr. Ça par contre ça va arriver. Puisqu'on sait qu'il y aura un kit bambin. Qui va arriver à la fin de l'été. Et un kit écologie à la fin de l'année. Moi ce que j'attends du kit bambin. Ce sont des nouvelles activités pour les bambins. J'aimerais bien par exemple qu'on ait des poussettes. Ça franchement ça serait tellement bien. Beaucoup de nouveaux vêtements. De nouvelles coiffures. Et de nouveaux accessoires. Ça franchement ça serait vraiment bien. Et après pour le kit écologie. Des trucs écologiques voilà. Mais après on sait déjà à peu près ce qu'on aura dans ce kit. Puisqu'on avait eu la possibilité de voter. Donc du coup personnellement voilà. J'ai voté. Et j'ai vu après les résultats. Et je suis plutôt content de ce qui va être proposé dans ce kit d'objets. Et pour terminer un kit nature. Ça franchement ça serait vraiment bien. Parce que les plantes et les arbres dans les Sims 4. Il n'y a rien du tout. Depuis la sortie du jeu. On a eu très très peu de nouvelles plantes etc. Et ça je trouve que ça manque. Il en manque. Et j'aimerais vraiment en avoir des nouvelles. Alors ils ont tenté avec le pack jardin romantique. Malheureusement j'étais un petit peu déçu de ce qui a été proposé dans ce kit. Et après aussi on a eu quelques nouvelles avec destination nature et vampire. Mais au final. Je n'ai pas vraiment trouvé les plantes et les arbres que j'aime vraiment le plus. Et du coup j'aimerais bien en avoir des nouveaux. Après qu'est-ce que j'aimerais de plus dans les Sims 4. Alors là je vais passer dans le mode créer un sim. J'aimerais le mode créer un style dans les Sims 3. Putain ça me manque tellement ça. Donc en fait pour ceux qui n'ont peut-être pas joué au Sims 3. En gros le mode créer un style permettait dans le mode créer un sim. Mais aussi dans le mode achat construction. De pouvoir personnaliser n'importe quel objet. Admettons un objet est en bois. Vous pouvez le mettre en céramique ou des choses comme ça. Ça franchement j'aimerais tellement avoir le retour de ce mode créer un style. Puisque ça permettait tout simplement d'avoir vraiment une grande diversité dans l'immeuble. Et ça franchement c'était vraiment bien. Après ce que j'aimerais toujours dans le mode créer un sim. Ça serait plus de vêtements et accessoires pour les hommes. Et là je pense que je ne suis pas le seul à penser ça. Puisque en fait à chaque fois que je vois qu'un add-on, un pack ou un kit sort. Il y a toujours plus de contenu pour les femmes. Et ça franchement c'est vraiment dommage. Par contre pour les femmes je trouve qu'il manque vraiment du maquillage. Par exemple du rouge à lèvres, de l'eyeliner ou des choses comme ça. J'aimerais vraiment en avoir beaucoup plus. Puisque je trouve tout simplement qu'il en manque. Après je vais parler de quelque chose que j'aimerais aussi dans les Sims 4. Et ça beaucoup de gens en ont parlé sur Twitter. Ce sont les voitures. Je crois que sur Twitter en fait j'avais vu qu'il y avait une productrice du jeu. Qui avait demandé à une youtubeuse je crois ou du moins une personne. Ce qu'elle aimerait dans les Sims 4. Et cette dernière a répondu les voitures. Et personnellement moi j'aimerais vraiment en avoir les voitures. Après le problème c'est qu'on est dans un monde qui est fermé dans les Sims 4. On n'est pas dans un monde ouvert comme dans les Sims 3. Du coup à voir comment ils feraient le truc en fait. Peut-être qu'ils enlèveraient du moins les temps de chargement dans les quartiers. Mais le problème c'est que pourquoi utiliser une voiture dans un quartier. Sachant qu'il n'y a pas de quartier où tu peux vraiment utiliser la voiture comme il faut. Du coup ça serait vraiment quelque chose à réfléchir. Et je pense qu'il y aurait vraiment des modifications à faire. Après voilà les voitures il y a quand même peu de chances qu'ils les mettent dans les Sims 4. Mais personnellement j'aimerais bien en avoir. Le kit voiture dans les Sims 3 m'aurait vraiment plu. Et j'aimerais bien avoir le retour de cette dernière dans les Sims 4. Après les voitures ce que j'aimerais aussi dans les Sims 4. Ce sont des nouvelles activités et interactions. Alors je vous en ai parlé juste un petit peu avant. Comme par exemple faire du surf, du ski, des choses comme ça. Mais j'aimerais aussi que l'on fasse du skate, du vélo, de la gym. Ou bien que l'on ait des nouveaux métiers. Parce que les métiers je trouve que l'on n'en a pas assez. Par rapport aux Sims 3 et surtout des métiers jouables. Par exemple dans les Sims 3 Ambition on pouvait avoir pompier je crois. Si je ne me trompe pas. Et aussi j'aimerais bien avoir des métiers comme baby-sitter. Ça je sais qu'on pouvait l'avoir dans les Sims 3. Et bon en fait on peut l'avoir dans les Sims 4 mais ce n'est pas jouable. Du coup j'aimerais vraiment que cette carrière devienne jouable. Et voilà quoi j'aimerais tout simplement des nouvelles carrières jouables. Puisque je vous avoue que je commence un petit peu à m'ennuyer avec les carrières qu'il y a eu actuellement. Après cela je vais revenir aux enfants. Ce que j'aimerais c'est le retour des écoles en plus approfondie. Donc en gros je voudrais les écoles dans les Sims 3 mais en plus approfondie comme j'ai dit. C'est à dire que je veux qu'il y ait les écoles dans la ville, le lycée etc. Mais qu'on puisse aller avec nos enfants comme j'ai dit précédemment. Que l'on ait des activités extra scolaires comme par exemple des voyages scolaires etc. Ça franchement ça serait vraiment bien. Et voilà quoi j'aimerais qu'on nous apporte ça pour les enfants. Puisque je trouve que ça peut être vraiment quelque chose de super intéressant. Mais peut-être que s'ils font un add-on campus, école tout ça. Je pense que ça va être vraiment possible de l'intégrer. Maintenant que je vous ai parlé on va dire de tout. On va dire le gameplay que j'aimerais avoir dans les Sims 4. Avec le mode Crane Sim, achat construction, add-on pack etc. Maintenant que je vous ai parlé de tous les add-ons, les packs. Ainsi que tout le gameplay dans le mode Crane Sim, achat construction et en jeu. Que j'aimerais dans les Sims 4 dans les années à venir. J'aimerais aussi une refonte de la galerie. Donc la galerie vous savez que ça a été apporté dans les Sims 4. Et ça n'existait pas avant. Donc comme j'ai dit j'aimerais une refonte de la galerie. C'est à dire que tout d'abord j'aimerais qu'on ait les hashtags. Qui soient un peu plus mis en valeur. De plus j'aimerais aussi que l'on règle certains bugs. Parce qu'il y a beaucoup de bugs de connexion avec cette galerie. Et ça franchement c'est assez dommage. Ce que j'aimerais aussi c'est qu'on puisse par exemple vous créer un Sim qui a du contenu personnalisé. Ce qui serait bien c'est de télécharger ce Sim qui a le contenu personnalisé. Et retrouver le contenu personnalisé quand vous êtes dans le mode Créer un Sim. Et pas retrouver un Sim qui a aucun vêtement ou aucune coiffure des choses comme ça. Du coup en gros ça téléchargerait aussi le contenu personnalisé. Et ça franchement ça serait vraiment bien. Ce que j'aimerais aussi ça serait de l'interaction entre les joueurs Sims. Donc en gros peut-être pourquoi pas un genre de chat entre les joueurs. Ça franchement ça serait vraiment bien. Aussi j'aimerais un partage de photos et d'extraits vidéos. Quand vous prenez des captures d'écran etc. Et comme ça on partagerait autre chose que nos Sims et nos créations. De plus j'aimerais que lorsqu'on cherche des Sims on aime plus de choix. Par exemple lorsqu'on cherche des familles. J'aimerais bien que l'on cherche par exemple avec des cases. Genre je veux un Sim ado, je veux un Sim fille, je veux un Sim garçon. J'espère que vous me comprenez. Mais en gros j'aimerais une recherche plus approfondie. Et pour terminer j'aimerais le partage de sauvegarde. Parce que je sais que certains aimeraient vraiment avoir les sauvegardes des autres. Et pourquoi pas faire un petit système de partage de sauvegarde sur la galerie. Ça franchement ça serait vraiment bien. Et du coup voilà ça serait vraiment toutes les choses que j'aimerais pour la galerie. Puisque pour moi je trouve que la galerie ça a un potentiel. Qui est pour le moment pas vraiment exploité à son maximum. Et je pense que l'on peut faire franchement beaucoup plus de choses avec cette dernière. Et donc pour terminer cette vidéo. Puisque voilà je vous ai dit quand même pas mal de choses. Mais voilà il n'y en a pas non plus des masses. Je vais parler du mode achat construction. Donc tout d'abord j'aimerais des piscines qui ne sont pas en profondeur. Ça franchement ça serait vraiment bien. Et par contre j'aimerais des jacuzzi qui sont en profondeur. Voilà. Donc ça c'est vraiment les deux choses que j'aimerais. Après j'aimerais que l'on puisse avoir des jeux pour les bambins. Et aussi pour les enfants et les ados. Comme par exemple les cabas dans les Sims 3. Ou les balançoires. Ça franchement j'aimerais vraiment avoir ça. Après j'aimerais les transats. Puisque on n'en a pas dans les Sims 4. Et je crois qu'on en avait dans les Sims 3. Du coup c'est un petit peu dommage. J'aimerais aussi des nouveaux sols. Et des motifs de mur en pierre en bois et tout. Puisque je trouve qu'on en manque quand même pas mal. Et que personnellement en fait il n'y a pas des motifs que j'aime énormément. Qui ont été apportés dernièrement. Et pour terminer comme j'ai dit des nouvelles plantes et des nouveaux arbres. Et donc c'est sur ce que voilà je vous ai dit. Vraiment tout ce que j'aimerais dans les Sims 4. Dans les mois et les années à venir. Je pense que dans ce que j'ai dit. Certaines choses vont être réalisées. Comme par exemple pour les add-ons. Animaux, universités, vacances. Après pour les mondes. J'espère vraiment que ça va se faire. J'aimerais tellement que ça se fasse. Puisque ben voilà ça manque de monde. Et j'aimerais qu'il y ait un rajoute. Voilà j'aimerais qu'il mette des mondes vides. Ou des mondes remplis. Ce qui serait encore mieux. Et surtout des mondes plus grands et variés. Et j'aimerais vraiment les voitures. Aussi comme je vous ai dit. Puisque les voitures dans les Sims 3. J'aimais tellement faire la collection des voitures et tout. Et après beaucoup de nouvelles interactions. Et des nouveaux métiers. Donc pompier, baby-sitter etc. Comme je vous ai dit. Et surtout la refonte de la galerie. Puisque ben la galerie c'est vraiment un élément. Ben clé des Sims 4. Et je pense que ça peut être vraiment beaucoup plus exploité. Et puis voilà écoutez sur ce. Ben c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime. Et aussi à me dire en commentaire. Ce que vous vous aimeriez dans les Sims 4. Dans les années à venir. De plus n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et à partager cette vidéo avec vos amis. Afin d'avoir un maximum de vos avis. Et puis quant à moi je vous remercie d'avoir regardé. Et je vous retrouve donc très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.